Bonjour à tous, dans cet exemple je vais vous montrer comment on peut obtenir ce genre de carte de distribution dans laquelle les points de distribution sont alignés dans des grilles d'une maille quelconque et dont la symbologie reflète l'intensité du nombre d'observations qui ont été faites. Tout ça en partant d'une couche de points qui n'est pas du tout alignée dans la maille. Je passe dans QGIS et je pars d'un projet vide dans lequel je vais commencer par ajouter le fonds OpenStreetMap. J'utilise donc le plugin QuickMapService et je prends OSM standard. La carte s'affiche, je vais zoomer sur la région qui m'intéresse, en l'occurrence l'Occitanie, voilà approximativement, et je vais d'abord ajouter les limites administratives des différents pays et régions pour qu'elles soient un peu mieux visibles. Pour ça j'ai utilisé le plugin HCM GIS que je vous ai déjà présenté et dans lequel j'utilise le menu Download OpenData et Global Administrative Area. Donc ici j'ai déjà téléchargé, je dois juste donc les ajouter. Je vais ajouter le niveau 1, le niveau 2, et j'ai oublié le niveau 0 qui est le niveau des pays. Alors c'est pas très beau, on va arranger le style de tout ça. Je vais commencer par rendre transparent les différentes couches. Donc je prends le niveau 0 qui est le niveau du pays, je dis aucun remplissage, et je vais faire quelque chose d'un peu plus épais. Le niveau 1 que je vais remonter d'un cran, même chose, pas de remplissage. Et le niveau 2, ce sont les départements, pas de remplissage non plus, et en plus une couleur un peu plus discrète. Voilà, on va mettre un gris pas trop visible. Encore un petit truc qui m'embête, c'est qu'au niveau 1, vous voyez Andor est très segmenté, moi j'ai pas envie de voir ça. Donc je vais filtrer la couche 1 en lui demandant de ne pas afficher tout ce qu'il y a très à Andorre. Pour ça je fais un clic droit, je vais sur filtrer, et je vais lui dire que name 0 doit être différent de, je prends un échantillon, de Andorre, Andorra. Et donc avec cette petite expression, tout ce qui est Andorra ne sera pas affiché, puisque on demande, doit être différent de Andorra. Voilà, ok, et vous voyez, ça s'arrange. Alors je vais regrouper ces différentes couches dans un groupe, que je vais appeler limite administrative. Voilà. Je vais ensuite ajouter ma distribution, mon fichier de départ. J'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer, c'est un fichier que j'avais téléchargé sur le site du Gbif. Donc il est déjà téléchargé, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ou partez d'un de vos fichiers, du moment qu'il contient l'information géographique qui permet de géolocaliser chacune des données. Donc je vais sur Ajouter une couche de texte délimité. Je prends mon fichier en question. QGIS essaye de deviner sa structure et il le fait bien. Il repère que ce sont des tabulations. Il repère bien les titres des différentes colonnes. Et surtout, il repère que le champ X, c'est bien décimale longitude, le Y décimale latitude, et que le système de coordonnées étant WGS84, le système 4326, qui est le plus classique. Donc ce sont des degrés décimaux en WGS84. Je clique sur Ajouter et ma distribution s'affiche. Voilà, donc on a notre point de départ. On va peut-être sauver le projet. Je vous conseille de le faire régulièrement. C'est rare, mais il arrive que QGIS se plante. Et quand on sauvegarde le projet, on est bien content de l'avoir fait. Je vais l'appeler TUTO5. La grille dans laquelle je voudrais aligner mes points, c'est une grille que je voudrais caler dans le système Lambert français, Lambert France 93. Donc je vais commencer par changer mon système de coordonnées de la carte, qui est en 3857. Alors c'est quoi le 3857 ? Si je clique ici, je vois que le 3857, c'est le Pseudomercator. Le Pseudomercator, c'est un système de coordonnées qui est largement utilisé dans les systèmes en ligne, tels que Google Maps, Google Earth, OpenStreetLayer, etc. Et moi, je vais changer et je vais prendre le Lambert 93 France. Alors si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Je tape Lambert 93. Et le voilà, c'est le 2154. Je choisis et je fais appliquer. Ça ne change pas énormément, mais quand même les coordonnées qui sont affichées ici dans coordonnées, elles ont bien changé. J'ai donc maintenant besoin d'une grille. Cette grille, je vais la générer moi-même avec un outil qui est disponible dans le menu Vecteurs. Je dois chaque fois chercher un petit peu. C'est dans Outils de recherche, Créer une grille. Une manière plus rapide d'accéder à ces traitements, à ces outils, c'est d'aller par la boîte à outils de traitement. Que vous pouvez afficher et de faire une recherche. Ici, je vais faire une recherche sur le mot grille. Et je vois que j'ai mon outil Créer une grille qui est disponible ici. Je fais un double clic. Premier paramètre que QGIS me demande, c'est le type de grille. Moi, je ne vais pas prendre une grille de type point, mais une grille de type rectangle. Ce sont des polygones. Et puis ensuite, je dois donner l'étendue de la grille. Donc le X de départ, le X final, et même chose pour les Y. Pour m'aider, je vais prendre dans le menu déroulant ici, je vais demander d'utiliser l'emprise du canevas. Et automatiquement, QGIS va me mettre les coordonnées du X minimum, du X maximum, et même chose pour Y minimum et maximum. Moi, je voudrais une grille qui est générée pour tous les 10 km. Je ne vais pas prendre ce que QGIS me donne par défaut. Je vais partir d'un multiple de 10. Donc, par exemple, le X, ici, je vois que c'est 366.100 et 5. Je vais mettre 366.000. Même chose pour le X maximum. Au lieu de 212, je vais mettre 300. Non, parce que ce sont des mètres. Donc, je ne vais pas mettre 300, mais... Voilà, 0, 0. Pour le Y, même chose. Donc, plutôt que 571, je vais remplacer par 3, 0. Et pour le Y maximum, je fais la même chose. L'espacement horizontal, moi, j'ai dit 10 km, donc 10.000, puisque ce sont des mètres. Et l'espacement vertical, la même chose, 10.000 mètres. Le système de coordonnées est bien en Lambert 93, tel que je le souhaite. Exécuter. La grille est générée. Alors, si je vais la sortir peut-être du groupe ici. Sortir du groupe, même chose pour Vespa Veloutina. Si je fais un clic droit, zoomé sur la couche, voilà la grille qui a été générée très largement au-dessus de ma zone d'intérêt. Mais, vous allez voir, ce n'est pas gênant. Je vais également la styliser différemment en demandant pas de remplissage. Ce sera plus lisible. Alors, je vais masquer le frelon pour le moment. Je vais revenir sur un zoom qui m'intéresse, qui me convient mieux. Voilà. Et je vais peut-être mettre la grille dans un gris un peu plus discret. Si je regarde maintenant la table d'attributs de la nouvelle couche qui est générée, je fais un clic droit, ouvrir la table d'attributs, Donc, je vois qu'il y a 2530 unités, entités, qui ont été générées. Ce sont mes 2530 mailles constitutives de ma grille, avec chaque fois les coordonnées gauche, droite, en dessous et au-dessus. Je vais ici ajouter un identifiant qui me servira plus tard. Pour ça, je clique sur la calculatrice, calculatrice de champ. Je vais lui demander de créer un nouveau champ. Que je vais appeler grid-id. Et je vais lui demander que ce soit du type texte. Longueur 10. Je pense que ça me semble suffisant. Et je vais remplir ce champ avec une variable que je vais nommer grid-underscore. Donc, ça, ce sera quelque chose qui sera constant. Et auquel je vais ajouter la variable qui s'appelle row-number. Alors, je peux rechercher ici, si je ne sais pas exactement comment ça s'affiche. Je tape row et je vois, voilà, une variable qui s'appelle row-number. qui me donne le numéro de la ligne courante. Donc, je fais un double clic. Et QGIS me donne un aperçu de la première valeur qui sera calculée. Grid-underscore 1. C'est bien ce qui me convient. Je fais OK. Et je vois que chaque unité, chaque maille, a maintenant un identifiant qui lui est propre. Je sauvegarde en cliquant sur le petit crayon. Oui, enregistrer. Alors, peut-être pour faciliter la lecture, il serait intéressant de pouvoir atténuer tout ce qui n'est pas ma zone d'intérêt. Donc, tout ce qui n'est pas l'Occitanie. Alors, voilà comment faire. Je prends le niveau 1. Donc, je le sélectionne. C'est la couche, donc, des régions. Vous voyez, si je la décoche, les régions ne s'affichent plus. Je vais ensuite sélectionner avec l'outil de sélection. Je vais sélectionner l'Occitanie. Je vais dans le menu Éditer. Copier les entités. Je retourne dans le menu Éditer et je vais faire coller les entités comme une nouvelle couche. Alors, il me demande dans quel format je veux sauver la couche. Je vais garder le format par défaut, qui est le Shapefile, un format très répandu. Je lui donne un nom. Je l'appelle Occitanie. Enregistrer. Alors, vous voyez que j'ai une nouvelle couche, qui s'appelle Occitanie, qui ne s'est pas mise au bon endroit, mais ce n'est pas grave. Je vais la remettre au-dessus. Je vais plutôt, non, je vais le mettre ici, juste par-dessus le niveau, par-dessus tous les autres niveaux. Elle est bien comme ça. Et par défaut, donc, elle s'est mise avec une symbologie qui ne me convient pas. Moi, ce que je voudrais bien faire, c'est atténuer les autres régions. Eh bien, pour ça, je vais utiliser une symbologie un peu particulière, qui est la symbologie des polygones inversés. Donc, je sélectionne bien l'Occitanie. Je prends polygones inversés dans le style de couche. Je vais peut-être désélectionner aussi, avec le bouton de désélection. Et vous voyez que la symbologie s'est inversée. Donc, l'Occitanie apparaît correctement, mais toutes les autres régions sont masquées. Moi, je voudrais juste les atténuer. Pour faire ça, eh bien, je viens choisir une couleur plus neutre. Je vais prendre un gris, un gris pas trop foncé. Voilà. Et je vais le rendre partiellement transparent. On va faire comme ça. Et je place l'Occitanie en dessous du niveau 1, de manière à ce que les limites des autres régions soient toujours bien visibles. Donc, j'ai mon Occitanie qui apparaît cette fois-ci plus clairement. Je reviens un instant à la grille et je vous remontre la table d'attributs. La prochaine étape sera de pouvoir associer chaque point de la distribution du frelon asiatique à la grille dans laquelle il tombe. Ensuite, le principe, ce sera d'utiliser les coordonnées du centroïde de chaque maille pour corriger la position de chaque point d'observation. Je vais donc avoir bientôt besoin des coordonnées de ce fameux centroïde et ça pour chaque maille. Je vais donc les calculer. Je retourne donc dans la calculatrice. Je vais créer un nouveau champ que je vais appeler LatGrid, par exemple, qui va me donner la latitude du centre de la grille. Je lui dis que c'est un nombre de types décimales avec une précision de 6 décimales. Alors ici, je dois utiliser une formule. Cette formule n'est pas très compliquée puisque le centroïde d'une géométrie peut se calculer facilement avec la fonction centroïde de la géométrie. Ici, la géométrie de chacune de mes mailles est stockée dans une variable, une variable QGIS qui s'appelle géométrie. Il commence par $Géométrie pour être plus précis. Ceci me donne une géométrie. On le voit ici, géométrie point. La latitude, c'est le Y. Je vais faire le Y de cette nouvelle géométrie du centroïde. Donc Y et je mets entre parenthèses ma précédente fonction. Donc le Y du centroïde de la géométrie, autrement dit la latitude, va être calculé de la manière suivante. Bon, il y a un problème. Vous voyez que le chiffre qui m'est donné, c'est 653 000 ou 6 534 000. Ce n'est pas une latitude, évidemment. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est parce que notre couche, elle n'est pas calculée. On n'utilise pas le WGS84, mais le 2154, le fameux Lambert93. Je vais donc devoir appliquer une transformation de coordonnées, de système de coordonnées sur mon centroïde avant de tirer le Y. Pour ça, je vais ajouter avant la fonction centroïde, je vais ajouter une autre fonction qui s'appelle transform. transform de tout ceci, donc du centroïde, de la géométrie. Alors transform, je vais le rechercher ici, comme ça vous allez voir les paramètres. Transform demande plusieurs paramètres, donc une géométrie, un système de coordonnées source et un système de coordonnées de destination. Donc je dois dire ici, après mon transform, du centroïde de la géométrie, je dois venir lui dire que je transforme à partir du système de coordonnées 2154 et je veux projeter vers le système de coordonnées 4326. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas valable ? Eh bien c'est parce que j'ai une parenthèse qui traîne au mauvais endroit. Voilà. Donc, voici la formule Y de la transformation du centroïde de la géométrie, transformation qui part du système de coordonnées 2154 et qui va vers le système de coordonnées 4326. Et ici, cette fois, je vois que dans la prévisualisation, j'ai une coordonnée qui est tout à fait plausible, puisque j'ai 45.8 degrés. Très bien. Je vais, pour me faciliter la vie, je vais faire un copier de ceci avant de l'exécuter. La latitude de ma grille est calculée. Je vais donc faire maintenant exactement la même chose pour la longitude. Créer un nouveau champ. LNG grid. En nombre décimal, précision 6. Ici, je fais mon coller. Et évidemment, au lieu de prendre le Y qui est la latitude, je prends le X pour la longitude. Et à nouveau, j'ai un chiffre qui me paraît plausible. Je fais donc OK pour avoir la longitude de chacune de mes mailles. Et je n'oublie pas de sauver. On va maintenant utiliser un outil, un outil propre au système d'information géographique, qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle une jointure par localisation. Autrement dit, QGIS va pouvoir associer à chaque point la grille dans laquelle il tombe. Avant de lancer l'outil, on va d'abord préparer un peu le terrain. Et on va préparer le terrain en créant un index spatial qui va faire en sorte que l'opération de jointure par localisation va être beaucoup plus rapide. Donc je vais pour ça dans la boîte à outils. Je recherche le mot index. Et je prends créer un index spatial sur la couche gris. Exécuter, c'est déjà fait. Et je vais faire la même chose sur la couche du frelon asiatique. Exécuter. Et c'est fait. Je peux maintenant aller dans mon menu vecteurs, outils de gestion des données, joindre les attributs par localisation. La couche de base, c'est la couche du frelon à laquelle je vais joindre la couche de ma grille. Je vais prendre les points, je vais calculer cette jointure en lui demandant de retenir les points qui intersectent la couche, donc autrement dit, les points qui tombent dans chacune des mailles. Je peux l'exécuter. Alors ça va relativement vite. Ça va en tout cas beaucoup plus vite que si je n'avais pas créé d'index au préalable. Voilà, l'opération est terminée. Je peux fermer la boîte d'outils. Et j'ai une nouvelle couche qui est apparue qui s'appelle « couche issue de la jointure spatiale ». Alors pour que les choses soient claires, je vais décocher le frelon asiatique. Alors bon, cette couche visuellement n'est pas différente de l'autre. Par contre, au niveau des propriétés, des attributs, si je les affiche, qu'est-ce que j'observe ? Eh bien, je vais observer que pour chacune de mes 38 207 données de frelon asiatique, j'ai des nouveaux champs qui sont apparus, des nouvelles colonnes, et qui ne sont autres que les champs qui nous viennent de la grille sous-jacente. Et donc j'ai pour chacune des données, chacune des données de frelon asiatique, j'ai la grille correspondante, son identifiant, mais également la latitude et la longitude de son centroïde. C'est ça qui va maintenant me permettre de recentrer chacun des points au centre de la grille qui lui correspond. Dans ces nouveaux champs, si je trie par latitude, on voit qu'il y en a toute une série qui ont la valeur nulle. Alors pourquoi ? Eh bien, ce sont simplement les points qui tombent en dehors de la grille que j'ai calculées. Ces points, je vais devoir les ignorer dans la prochaine étape qui va donc constituer à recalculer la position de chacune des données d'observation. Donc pour ça, je vais filtrer les données, je vais en tout cas sélectionner celles qui m'intéressent. Je vais pour ça dans l'icône ici, et je vais prendre comme expression, je vais aller dans les champs, ça va me simplifier la vie, et je vais prendre latgrid is not null. sélectionner, et je vois, je peux fermer ma calculatrice, je vois que j'ai 21 952 entités qui sont sélectionnées sur un total de 38 207. Et en effet, vous voyez, si je dézoome, je vois que celles qui ont été sélectionnées sont bien celles qui tombent dans la grille que j'avais calculée. Donc l'étape suivante, c'est de recalculer, de repositionner chacun des points jaunes au centre de la grille dans laquelle ils tombent. Pour ça, je retourne dans la table des attributs, j'ai mes entités sélectionnées, je vais dans la calculatrice, et cette fois, je vais mettre à jour un champ, mais un champ un peu particulier. Vous voyez, si je clique sur la liste déroulante ici, j'ai toutes mes colonnes, et puis la dernière, elle est un peu particulière, elle s'appelle géométrie. C'est en fait la colonne qui représente la géométrie, donc en l'occurrence, le point affiché sur la carte. Eh bien, c'est cette géométrie que je veux mettre à jour, je veux la repositionner au centre de la maille. Donc je clique sur géométrie, puisque c'est le champ que je veux mettre à jour, et ici, la géométrie, je vais, pour la recalculer, je vais en fait reconstituer un nouveau point, un nouveau point dont la latitude et la longitude vont être celles du centre de la maille que j'ai calculé auparavant. Alors pour ça, pour créer une géométrie, il y a une fonction qui s'appelle géom from WKT, WKT est l'acronyme de Well Known Text, c'est un format standard de représentation de géométrie sous forme de texte. Et donc ici, moi je vais créer une géométrie avec cette fonction, cette géométrie, c'est une géométrie de type point, donc je tape point, j'ouvre les parenthèses, je referme ma variable alphanumérique, je vais ajouter avec les deux symboles de concaténation, je vais ajouter le champ que j'ai calculé tout à l'heure et qui s'appelle LNG Grid, c'est mon X, je rajoute avec toujours mes symboles de concaténation un espace et je rajoute ensuite le champ Lat Grid, ensuite je rajoute je ferme la parenthèse et la parenthèse de la fonction. Voilà, donc c'est un peu particulier puisque ici dans la fonction geom from WKT je recrée un point à partir de la longitude de la grille et de la latitude de la grille. On va tout de suite voir si ça marche, je fais OK, c'est fait, je vais sauver, enregistrer et regarder, ça a marché, chaque point est maintenant recentré sur le centroid de la grille à laquelle il appartient, sauf bien sûr les points qui tombaient en dehors de la grille puisque ceux-là n'ont pas été concernés par l'opération que je viens de faire. Alors peut-être une mise en garde, je vais pour ça revenir à la calculatrice, je ne vais pas le faire mais je vais vous montrer donc si je vais dans les les utilisations récentes où sont-elles récents donc voilà ce que je viens de faire comme opération récente. j'ai pu faire ceci parce que la latitude et la longitude que j'ai calculée étaient dans le système de coordonnées 43-26 donc le WGS84 et que ma couche de points du frelon asiatique était aussi dans ce système de coordonnées 43-26. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dû appliquer une opération de transformation de ces coordonnées pour que ça colle entre les deux origines de coordonnées. Donc ici c'était relativement simple puisque les systèmes de coordonnées étaient égaux entre l'attitude de longitude de la grille et le système de coordonnées de ma couche de frelon asiatique. Je peux maintenant désélectionner et revenir à ma carte. Cette couche qui a été calculée vous voyez le symbole ici indique que c'est une couche temporaire. Je vais la rendre définitive de manière à la conserver sur mon disque dur et pouvoir la réutiliser par après. Je fais un clic droit et je fais convertir en couche permanente. Je vais prendre du shapefile et tant qu'on y est je vais faire la même chose pour ma grille qui est toujours une couche en mémoire. Je fais un clic droit convertir en couche permanente. On y est presque là. on peut peut-être zoomer sur un carré une maille je vais réafficher les données sources et vous voyez par exemple que pour cette maille on avait une série de points je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu plus voyant voilà et tous ces points donc qui étaient répartis dans la maille se retrouvent maintenant tous regroupés ici. si je prends la couche et que je prends l'outil d'information je clique dessus vous voyez que j'ai 25 25 entités qui sont empilées les unes sur les autres ici au centre de ma grille et il m'affiche la première mais j'ai toutes les autres qui sont ici donc ces 25 entités correspondent aux 25 observations qui étaient dispersées au sein de ma grille et évidemment on a la même chose pour les autres les autres mailles constitutives de ma carte l'opération suivante va maintenant constituer à regrouper tous ces points qui sont empilés les uns sur les autres au milieu donc de chaque maille pour ne faire qu'un seul point tout en conservant l'information du nombre de points qui ont été agrégés cette information de nombre de points va nous permettre par la suite de générer une carte dont la symbologie va être en relation avec ce nombre de données agrégées alors pour agréger les données j'utilise une extension que nous avons déjà utilisée auparavant qui s'appelle dissolve with a stat je la sélectionne c'est bien la couche issue de la jointure spatiale je vais dissoudre sur le champ qui s'appelle grid ID rappelez-vous c'est le champ qui me permet d'identifier de façon unique chaque maille je ne prends aucun autre champ sauf le premier gbif ID qui est en fait le champ qui m'identifiait chaque donnée de façon unique et bien lors du regroupement je vais lui demander de compter le nombre de gbif ID qui sont regroupés ce nombre ce compte va en fait refléter va correspondre au nombre de données qui ont été agrégées pour chaque maille je donne un output layer donc une couche de destination et j'applique l'outil voilà c'est fait c'est calculé si j'ouvre la table d'attributs de cette couche et bien je vois que je ne retrouve plus que deux champs le fameux grid ID qui me permet donc d'identifier chaque maille et le gbif ID qui porte toujours ce nom là mais qui correspond en fait au nombre de données de lignes qui ont été regroupées lors de l'opération si je trie selon le grid ID il y en a un qui est particulier qui est celui qui apparaît ici et qui s'appelle null alors pourquoi qu'est-ce que c'est en fait bien ce sont ce sont toutes les données qui n'avaient pas de grid ID donc qui tombaient en dehors de ma grille de la grille que j'avais calculée si je sélectionne cette unique donnée et que je retourne à la carte vous voyez ce sont en fait toutes les données en jaune ce sont toutes les données qui tombent en dehors de ma grille alors moi ces données là elles ne m'intéressent pas je vais donc les supprimer je vais retourner dans ma table d'attributs je vais passer en mode édition je sélectionne je sélectionne la donnée qui ne m'intéresse pas et je vais la supprimer je sauve je confirme et toutes ces données ont maintenant disparu de ma carte je vais pouvoir me concentrer sur uniquement les données correspondant à ma grille je vais donc maintenant utiliser une symbologie qui va exploiter cette information du nombre d'entités qui ont été regroupées pour ça je sélectionne ma couche je vais passer de symbole unique à symbole gradué je vais lui demander de calculer la valeur sur la base du champ gbphid rappelez-vous c'est le champ qui contient le nombre de données agrégées par défaut QGIS me propose cinq classes je vais les garder et je vais lui demander de calculer la classification alors il me propose une classification par défaut sur base d'un intervalle égal je peux regarder l'histogramme de découpage pardon alors vous voyez que mon minimum c'est quelque part près de zéro et le maximum c'est un peu plus de 800 données agrégées avec ce classement par intervalle égal il me fait cinq intervalles qui sont espacées de façon égale évidemment ça ne correspond pas bien à moi ce que je veux donc je peux utiliser d'autres méthodes de classification par exemple celui qui s'appelle jolie rupture nice break en anglais je pense classer c'est pas beaucoup mieux je peux prendre peut-être une échelle logarithmique vous voyez il y a plusieurs types de façons de classifier l'échelle logarithmique pourrait peut-être convenir et vous voyez qu'en effet ça correspond un peu mieux donc j'ai assez peu de carrés avec très peu de données et j'en ai aussi assez peu avec énormément de données et donc cette façon de classer me semble bien correspondre à ce que je cherche je vais ensuite changer la taille des symboles pour ça je vais dans symboles et je prends comme unité les unités de la carte donc des mètres et comme ma griffe est 10 km je vais demander par exemple 8000 pour la taille des points et vous voyez que j'ai maintenant mes points qui s'affichent en fonction donc de ces classes qui ont été calculées je vais juste peut-être arranger ici les limites de classe parce que j'ai beaucoup de chiffres après la virgule moi ça ne m'intéresse pas je vais donc changer ici le paramètre précision pour diminuer et revenir à des valeurs unitaires je peux ensuite améliorer un petit peu la présentation de ma carte en retenant ou en tout cas en mettant l'accent sur les carrés relatifs à la région que j'étudie ici en l'occurrence l'Occitanie pour ça je vais sélectionner je vais masquer provisoirement mes données je vais prendre la grille et je vais utiliser une fonction dans vecteur outil de recherche sélection par localisation non excusez-moi je devais d'abord sélectionner l'Occitanie donc je sélectionne l'Occitanie avec l'outil de sélection je vais ensuite dans le menu vecteur outil de recherche sélection par localisation je vais sélectionner les entités de ma grille donc je prends grille qui intersecte les entités sélectionnées de ma couche level 1 donc la couche correspondant aux régions et comme je prends uniquement les entités sélectionnées et que j'ai sélectionné l'Occitanie les grilles qui intersectent l'Occitanie vont être sélectionnées voilà j'ai exécuté c'est bien le cas les grilles sont les mailles pardon qui correspondent à l'Occitanie sont sélectionnées celles-là je vais les sauvegarder dans un fichier pour ça je prends bien la couche gris je fais un clic droit exporter sauvegarder les entités sous je donne un nom de fichier et surtout je coche n'enregistrer que les entités sélectionnées ajouter le fichier sauvegarder à la carte ce sera ajouté automatiquement ok et voilà j'ai ma grille d'Occitanie qui s'affiche je peux décocher l'ancienne et j'ai donc uniquement les grilles de l'Occitanie qui s'affichent je vais recopier le style de la couche précédente copier le symbole non pardon style copier les styles et style coller je désélectionne et j'ai donc une carte qui est quand même plus lisible je peux afficher mes données si je veux qu'elles soient masquées donc de façon en tout cas atténuée et bien je vais simplement placer ma couche avant le masque le fameux masque qui était ici Occitanie je vais venir le mettre ici par exemple et vous voyez automatiquement le masque Occitanie recouvre tout ce qui est en dessous de lui je peux éventuellement améliorer un tout petit peu ma grille et la rendre un peu plus visible voilà et peut-être avec un trait un peu plus fin mais alors plus visible encore voilà je suis presque au bout du travail il ne me reste plus qu'à faire une composition avec tout ça je vais pour ça je vais sauvegarder le projet je vais dans projet gestionnaire de mise en page je vais créer une nouvelle mise en page que je vais appeler frelon Occitanie j'arrive sur une page vierge je vais ajouter une carte peut-être pas la faire aussi grande on va zoomer un peu dessus pour adapter le cadrage alors c'est un peu trop je vais le rejouer avec l'échelle on va mettre par exemple 1 800 000 je vais déplacer la carte voilà quelque chose qui me convient bien je vais ajouter un titre et je vais mettre l'Espavolutina on va mettre une police un peu plus grande et différente de l'Arial par exemple un peu plus grand encore et une échelle pour terminer je vais encadrer ma carte et voilà je peux ma carte je vais considérer qu'elle est terminée je vais juste la remonter un tout petit peu voilà je peux maintenant bien sûr sauvegarder mon projet mais aussi l'exporter sous forme d'image sous forme de fichier SVG ou de fichier PDF alors je peux bien sûr aussi ajouter une légende de manière à informer le lecteur de la signification des couleurs qui sont utilisés pour la distribution je trace avec l'outil légende je trace ma légende à l'endroit voulu on a déjà vu que par défaut QGIS affiche la légende de toutes les couches on va supprimer celle qui ne nous intéresse pas mais on peut déjà voir qu'il y a un souci c'est que d'abord la légende qui m'intéresse elle est comprise dans le groupe limite administrative ce qui n'est pas logique et ensuite il y a un souci d'affichage donc je vais retourner momentanément à l'écran principal de QGIS et je vais sortir ma carte du groupe administratif je vais la mettre ici par exemple et du coup je dois également sortir Occitanie pour la remettre au dessus ça c'est une chose l'autre chose je n'ai pas sorti le bon groupe voilà le bon groupe alors on voit qu'il a remis les chiffres après la virgule je les retire et on va corriger ceci dans la légende donc de 1 à 3 alors quand QGIS fait ce genre de découpage le 1 à 3 le 3 est compris par contre dans la seconde classe 3 à 10 le 3 n'est pas compris ça il faut juste le savoir c'est comme ça que QGIS gère les différentes classes voilà donc ma légende va être un peu plus propre je peux retourner à ma mise en page et je vois en effet que ça a changé je la sélectionne je décoche mise à jour auto et je viens retirer les couches que je ne veux pas voir apparaître c'est à dire toutes sauf VV group alors VV group que je pourrais peut-être renommer différemment nombre de données voilà et puis cette classe je peux venir la position cette légende je peux venir la positionner où je veux je vais la mettre ici et je vais déplacer mon échelle voilà la carte est terminée il existe enfin une autre façon de faire une alternative qui est la suivante c'est d'utiliser dans la boîte d'outils de traitement un outil qui s'appelle joindre les attributs par localisation joindre les attributs les attributs par localisation résumé donc c'est cet outil-ci il n'est en tout cas pour cette version-ci il n'est pas disponible dans le menu vecteur donc on prend cet outil on double-clic on lui donne comme couche source la grille donc la grille qu'on a calculée tout à l'heure on va lui joindre la couche de distribution donc Vespa Velutina on va demander de se baser sur l'intersection des géométries dans les champs à résumer on va prendre le fameux gbifid qui va en fait nous résumer chaque observation et dans le résumé à calculer on va prendre le compte donc il va nous prendre dans la couche résultante le nombre de gbifid c'est-à-dire le nombre d'observations qui ont été effectuées on peut exécuter l'outil et dès que c'est fait on a une nouvelle couche qui ressemble à notre grille de départ mais si on va voir dans ces attributs on voit que il y a non seulement les attributs de la couche de départ mais en plus le nombre de gbifid qui ont été capturés si vous voulez qui ont été intersectés dans la couche de distribution alors on va utiliser comme style on va peut-être retirer ceci et on va utiliser comme style on va faire la même chose que pour la couche de points on va donc prendre un symbole gradué on va se baser sur le champ gbifid count donc le nombre d'observations on va prendre une échelle logarithmique on va prendre six classes et vous voyez on a un résultat très similaire à ce que nous avions à part que cette fois nous avons les mailles qui sont entièrement colorées et on n'a plus des points je vais remettre les points pour vous montrer la différence donc voilà les points et voilà la grille ça colle assez bien mais la symbologie est représentée différemment on va corriger ici ce sera un petit peu plus joli voilà je vais remettre cette couche-ci au même niveau que la couche de points et vous voyez une autre façon donc de présenter les choses mais qui finalement revient au même et c'est ainsi que se clôture cette vidéo merci pour votre attention 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 merci pour votre attention